bonjour à tous bienvenue dans un petit épisode de parlons chiffres impromptu j'avais prévu de vous diffuser la suite de ma petite conf sur les sondages de la semaine dernière mais au vu du niveau de somme générale j'ai pensé que je pourrais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au premier tour de la présidentielle et surtout vous parler d'un truc que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux sociaux dans ma tl twitter notamment et que je pourrais résumer comme ça oui les sondages ont sous-estimé mélenchon il a fait cinq points de plus que ce que les sondages disaient donc c'est de leur faute si la fi est pas au second tour et qu'on se tape encore la peste contre le choléra ce sont ces cinq points de moins qui ont démotivé les électeurs potentiels et là je me suis dit il faut qu'on parle faut qu'on parle de l'influence des sondages sur les comportements de vote sur la mobilisation des électeurs le vote utile bref générique voilà le genre de truc que j'ai vu sur les réseaux récemment entre deux menaces de mort à yannick jadeau et fadien roussel il ya cette petite musique les sondages ont fait le jeu du rassemblement national en sous-estimant mélenchon systématiquement ce qui a eu pour conséquence de démobiliser les électeurs potentiels pour l'union populaire je le disais en intro ça pose la question de l'influence des sondages sur notre comportement d'électeurs nos stratégies de vote on a passé tout un épisode ensemble à lister les différentes manipulations possibles les biais psychologiques ou les biais dû à des formulations de questions disons orientés dans les sondages je vous mets la petite fiche si vous les avez pas vu mais on n'avait pas parlé d'un autre genre de biais qui ont des effets sur nous et ces effets dû spécifiquement au sondage ce sont des effets de rétroaction car les sondages puisqu'ils existent dans le champ médiatique ils ont des effets sur nous ils agissent sur nos comportements sur nos opinions davantage qu'ils ne mesurent nos opinions d'ailleurs les sondages par le simple fait de retester un tel ou tel candidat ou candidat impose ses candidats et ses candidats dans le débat public c'est un truc qu'on a pu déplorer en début de campagne par exemple quand les sondages se sont mis en tête de tester au hasard zemmour alors qu'il n'était pas officiellement candidat et que par simple effet d'imposition les sondages ont donc installé zemmour en tant que candidat crédible et l'ont installé du coup dans le paysage politique légitime idem pour macron d'ailleurs même si là bon sa légitimité était moins questionnable en décidant de tester des personnalités les sondages imposent ces mêmes personnalités comme des évidences et en présentant des résultats d'intention de vote pour ces personnalités les sondages agissent sur nous ils nous poussent faute de meilleures boussoles pour orienter nos votes à mettre en place des stratégies on peut dire que les sondages en tentant de prédire l'avenir entre guillemets construisent en fait ce qu'on appelle des prophéties auto réalisatrices si zemmour est testé dans les sondages alors même qu'il n'est pas officiellement candidat les sondages impose zemmour mais le mesure même et force son entrée dans nos esprits à partir du moment où il est testé on va le percevoir comme un candidat crédible et pour preuve des candidats officiellement déclaré mais considéré comme pas crédible on pense à n'ont quasiment jamais eu droit de figurer dans les sondages et puisqu'on n'a que ça comme outil que les sondages 1 au final pour essayer savoir comment nos concitoyens vont se comporter on leur accorde une place démesurée comparativement à leur sérieux et à leur objectivité je vous renvoie à la série de vidéos que je suis en train de faire au sujet des sondages pour finir de vous convaincre alors quand je lis des tweets ou des posts de facebook qui affirment que les sondages ont sous-estimé mélenchon et sont donc coupables de sa défaite parce qu'en sous-estimant ils ont démobilisé les électeurs potentiels je me dis qu'il faut que je vous parle de l'effet bandwagon et de quelques autres trucs que les sondages infligent à notre démocratie l'effet bandwagon c'est quelque chose qu'on pourrait traduire par prendre le train en marche désolé pour la référence aux partis en marche et ça traduit le fait de voter pour la personne qu'on considère la mieux placée pour gagner c'est le vote utile comme on dirait aujourd'hui cet effet a été mesuré pour la première fois aux usa à la fin du 19e siècle à cette époque il était de coutume pour les candidats aux élections de sillonner le pays à bord de trains le chemin de fer c'était le truc hype à l'époque et dans ces trains des élections comme on pourrait dire il était habituel d'avoir en queue de convoi un wagon qui abritait un petit spectacle avec des musiciens des artistes bref un petit show pour motiver les gens à venir assister à ce qui était en réalité un meeting politique et on a pris l'habitude de dire des gens qui venaient non pas pour le meeting mais surtout pour le petit spectacle qu'ils jumpaient dans le bandwagon qu'ils prenaient le train en marche c'est à dire qu'ils ne venaient que pour le wagon de spectacle et qu'ils votaient pour le candidat qui avait fourni le meilleur show l'effet bandwagon s'applique quand on décide de voter pour le candidat ou la candidate placé le plus haut en général ou dans un courant d'idées les électeurs se rallient à cette personne parce qu'elle se rallie à sa position de vainqueur potentiel ou de plus haut placé l'effet bandwagon ou le vote utile comme on dira aujourd'hui est intrinsèquement lié au sondage le sondage va aller tordre les perceptions des électeurs notamment des électeurs indécis et les amener à prendre position pour celui ou celle que les sondages donnent pour potentiel vainqueur quand on sait que selon diverses études sociologiques environ 20% des électeurs se décident en réalité dans l'isoloir donc sont indécis jusqu'à la dernière minute littéralement on imagine le gros potentiel de cet effet psychologique sur le résultat des élections l'effet bandwagon le vote utile a d'ailleurs son opposé qu'on appelle l'effet underdog ou l'effet outsider et qui implique lui une sorte de compassion ou de goût de l'adversité les personnes qui seront le plus sensible à cet effet vont avoir tendance à soutenir le ou la candidate la plus à la traîne dans les sondages pourvu qu'il ou qu'elle soit de leur bord politique c'est un des ressorts de la sympathie qu'on a tous enfin j'espère pour des gens comme philippe boutou par exemple alors il y a des degrés dans ces effets et on en connaît mal les ressorts en vérité des psychologues ont par exemple fait apparaître d'autres effets et notamment deux dont je voudrais vous parler le premier c'est ce qu'on appelle l'effet humble the winner humilier le gagnant le rendre plus humble comme on pourra dire le faire redescendre sur terre c'est un effet qu'on observe quand les troupes militantes du candidat en tête dans les sondages se démobilisent parce qu'ils pensent que tout est joué ou que c'est gagné d'avance c'est quelque chose que macron connaît et dont il a pu s'inquiéter dans certaines prises de parole publiques et ça a pour conséquence des résultats réels plus faibles que les intentions de sondages et quand le scrutin est serré eh ben ça veut dire des vrais risques de perdre au profit du second dans les sondages il y a aussi l'effet snob the loser snobber le perdant que je traduirais personnellement par les rats quittent le navire c'est une démobilisation des troupes militantes des candidats et des candidates à la traîne dans les sondages et c'est un truc qu'on a pu voir en 2017 avec la candidature de Hamon par exemple ou en 2022 avec l'ensemble de ce qu'on appelle la gauche Roussel, Hidalgo et puis la vraie gauche Poutou, Arthaud les électeurs potentiels de ces candidats à la traîne ont peut-être reporté leur voix sur quelqu'un de mieux placé ou se sont abstenus parce qu'ils partaient du principe que rattraper le retard c'était impossible et que foutu pour foutu autant voter pour quelqu'un d'autre ou ne pas voter du tout les sondages jouent un rôle prépondérant dans nos calculs stratégiques au moment de voter ils peuvent influencer nos prises de position sans qu'on se rende forcément compte attention je ne dis pas forcément que c'est scandaleux en soi la démocratie c'est du rapport de force ce sont des rapports d'influence avec pour caricaturer des groupes d'oppression capitaliste d'une part qui représentent des entreprises des intérêts financiers et qu'on appellera communément les lobbys et d'autre part d'autres groupes de pression citoyens ceci qu'on appellera les ong ou la société civile la démocratie c'est un espace de rapport de force ce qui est important c'est de s'en rendre compte il faut donc accepter le fait que sans les sondages jean-luc mélenchon n'aurait certainement pas fait un aussi bon score au premier tour de la présidentielle cette année c'est notamment en observant la dynamique de fin de campagne que beaucoup d'électeurs de gauche et beaucoup d'indécis surtout se sont finalement décidés à voter jean-luc toutefois on peut pas écarter le fait que la mauvaise estimation de cette dynamique qui est flagrante notamment dans les sondages d'ipsos commandé par france télé cette mauvaise dynamique a pu jouer un rôle dans la démobilisation de certains indécis ou des personnes qui se sont dit bon il y arrivera jamais au vu des sondages donc je vais rester sur mon premier choix comme ça je voterai en conscience ou je vais même pas me faire chier à me déplacer par ailleurs il faut se méfier d'un autre effet celui du biais de sélection en effet ipsos a été le seul à sous-estimer autant que ça les intentions de vote pour meluche les autres instituts de sondage ont été en fait plus proche de ce qui s'est vraiment passé et je vous invite à aller vérifier les résultats de tous les sondages sur le polotron c'est un site qui regroupe l'ensemble des sondages produits et qui en tire quelques conclusions intéressantes ça a été ma seule source cette année en matière de sondage pendant toute cette élection présidentielle d'un côté il est indéniable que les sondages ont aidé mais de l'autre l'hypothèse que ça a pu en démobiliser certains dans un second temps n'est pas à écarter pas écarter du tout c'est dire le poids démesuré que pèsent les sondages dans l'exercice de la démocratie aujourd'hui on a affaire à un outil qui peut à la fois sélectionner les candidats considérés comme sérieux influencer les dynamiques les hauts et les bas imposer un rythme aux campagnes des candidats et des candidats faire basculer de nombreux électeurs d'un camp à l'autre tout ça en produisant des courbes et des graphiques tout ça en étant je le rappelle non scientifique performatif et commercial les sondages d'opinions tels qu'ils sont produits aujourd'hui ne peuvent pas ne savent pas démontrer scientifiquement s'ils sont dignes de confiance ou pas je vous renvoie à mon épisode sur la marge d'erreur où je parle de ça dans le détail les sondages d'opinions fonctionnent davantage comme des prophéties autoréalisatrices ou comme des prescripteurs d'opinions que comme des indicateurs fiables de l'état du débat social dans le pays et enfin les sondages d'opinions sont des produits commerciaux il faut jamais oublier ça ils sont faits par des entreprises ce qu'on appelle les instituts de sondage sur commande d'autres entreprises et notamment les médias et s'ils se targuent d'alimenter le débat démocratique ce dont on peut douter légitimement ils alimentent en tout cas les instituts de sondage en prestige en visibilité ce qui leur permet d'exister sur un marché celui du conseil qu'il s'agisse de conseil aux organisations publiques ou de conseil en marketing parce que c'est ça leur véritable activité c'est le marketing je pense que cette mainmise des sondages sur la vie démocratique est misible dès lors que faire j'ai deux propositions pour limiter cette mainmise une modérée dirons nous et une plus radicale la proposition modérée ce serait d'interdire purement et simplement la publication des sondages d'opinions fabriqués au moyen de la méthode des quotas par des entreprises commerciales pendant toute la durée de la campagne officielle je serai également assez enclin à augmenter la durée de cette campagne officielle qui est actuellement de 15 jours c'est assez peu et de la porter je sais pas pourquoi pas un mois la doubler au moins pour permettre aux candidats de réellement faire une campagne de terrain et d'essayer de nous convaincre avec des arguments et pas en nous forçant à nous conduire comme des stratèges de bas étage on pourrait aussi imaginer que les entreprises de sondage soient soumises à des obligations obligations de transparence féroce je veux dire à savoir que puisqu'elles se targuent d'être des éléments essentiels à la vie démocratique elles se soumettent à des réglementations plus strictes par exemple que le secret commercial ou le secret des affaires soit levé sur les méthodes qu'elles emploient que ce qu'on appelle les clés de redressement c'est un élément essentiel pour juger de la qualité d'un sondage soit public et que les instituts de sondage ne puissent plus se retrancher d'ailleurs le secret des affaires quand on leur demande de livrer des informations essentielles pour la bonne compréhension de leurs études comme c'est le cas aujourd'hui et ce au minimum pendant les périodes de campagne électorale officielle la solution radicale ce serait tout simplement de mettre fin à l'activité sondagiaire et pourquoi pas on interdit les sondages politiques ni plus ni moins les ipsos ifop opinion web bva tout ça pourront toujours faire des études de marché des petits sondages sociétaux mais ils ne se mêleront plus de politique la politique c'est un truc trop important pour être laissé à des gens comme ça ils ne se mêlent plus de politique au moins tôt qu'ils n'auront pas fait la preuve de leur scientificité d'une part et de leur inocuité d'autre part je vous laisse trancher entre ces deux propositions dans l'espace de commentaires si vous avez d'autres idées n'hésitez pas venez on en discute pensez à vous abonner à la chaîne activez la petite cloche et surtout à partager cette vidéo vous même vous connaissez les trucs je vous dis à la prochaine moi pendant le chiffre ciao